Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'hypnose. Donc l'hypnose, c'est caractérisé comme un état de focalisation extrême dans lequel une attention minimale est portée au stimuli externe. Donc c'est-à-dire vraiment l'environnement extérieur est pour ainsi dire ignoré et le patient se concentre presque exclusivement sur lui-même, comme s'il était un petit peu dans une bulle. Alors lorsque le thérapeute utilise l'hypnose dans un usage clinique, il utilise la relaxation et la suggestion pour tenter de faire rentrer son patient dans cet état un petit peu particulier. Donc par exemple, historiquement, elle a été utilisée pour extraire des souvenirs enfouis. Alors c'est une technique qui s'avère être assez efficace pour les personnes qui sont sensibles à la suggestion. Comme on va le voir par la suite, il y a différentes étapes à réaliser pour que la personne rentre dans un état hypnotique. Et il y a vraiment des évidences scientifiques, des articles qui ont été consacrés à l'hypnose. Et ça montre en général qu'il y a vraiment une modification dans le fonctionnement du cerveau. Cependant, l'hypnose a un petit peu mauvaise connotation parce qu'historiquement, elle a été perçue un petit peu comme une discipline de charlatan. Mais il faut bien distinguer l'hypnose considérée dans un contexte clinique avec l'hypnose considérée dans un contexte de divertissement, donc par exemple comme ce que l'on peut voir dans la télé ou dans les foires. Et pour apporter une petite précision, puisque généralement c'est un petit peu mis en scène, en réalité les patients, lorsqu'ils sont soumis à l'hypnose, ils conservent généralement le souvenir de leurs expériences. Donc lorsque l'on voit des personnes qui sont hypnotisées dans des émissions de télévision et qui n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé, on peut imaginer que ce sont des choses qui sont un petit peu mises en scène, puisque en réalité ce n'est pas tout à fait ce qui se passe dans une séance d'hypnose dans un contexte clinique. Et concrètement, comment fonctionne l'hypnose ? Donc bien qu'il y ait des variations dans les méthodes utilisées pour induire cet état, il y a cependant vraiment quatre principes essentiels qui reviennent. Le premier, c'est que le patient, le participant, doit se focaliser sur un objet en particulier. Donc ça peut être par exemple les mots de l'hypnotiseur, le tic-tac d'une montre, ou vraiment un objet sur lequel le patient va pouvoir porter son attention. Ensuite, le participant doit être confortablement installé pour vraiment être détendu, de façon à ce que son attention ne soit pas portée sur quelque chose d'autre. Ensuite, le participant doit également être ouvert au principe de l'hypnose, c'est-à-dire s'il est vraiment réticent, s'il a des doutes quant à l'efficacité de l'hypnose, eh bien généralement, l'état ne peut pas être induit. Donc le participant doit vraiment se laisser aller. Et enfin, il doit utiliser son imagination le plus possible, c'est-à-dire ne pas s'imposer de barrières, être un petit peu comme dans une sorte de rêve. Et une fois que le participant est dans un état hypnotique, eh bien l'hypnose peut être utilisée dans le traitement de beaucoup de choses. Donc par exemple dans le traitement de la douleur, de la dépression et de l'anxiété, ça peut également être utilisé pour arrêter de fumer, et pour perdre du poids. Donc vraiment, il y a des utilisations qui sont très diverses, et il y a une efficacité qui est vraiment remarquée, qui est vraiment notable pour les personnes qui parviennent à être hypnotisées. Et ce qui est intéressant avec l'hypnose, c'est qu'il y a encore des hypothèses pour expliquer son fonctionnement, donc son fonctionnement n'est pas encore parfaitement compris. La première hypothèse, c'est l'hypothèse de la dissociation, c'est-à-dire une sorte de séparation entre vraiment notre conscience et ce que l'on fait. Par exemple, on peut retrouver cet état lorsque l'on fonctionne un petit peu de manière automatique, de manière robotique, comme lorsque l'on conduit pour aller au travail, c'est un trajet qui est presque automatique, et donc on n'a pas réellement conscience de conduire alors que l'on conduit. Et puis d'une manière un petit peu différente, mais qui repose sur le même principe, on retrouve également cet état lorsque l'on regarde un film. On en oublie qu'il s'agit de quelque chose de faux, de fictif, et on est pleinement absorbé par le film. Et bien dans un état hypnotique, c'est un petit peu le même principe, on en vient à oublier sa conscience, oublier le monde qui nous entoure, pour être pleinement concentré sur ce que l'hypnotiseur nous demande. Donc ça c'est la première hypothèse, l'hypothèse de la dissociation. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a un rôle social qui est attendu, et donc la personne qui se fait hypnotiser en quelque sorte se persuade elle-même, et joue de manière plus ou moins inconsciente le comportement attendu d'une personne hypnotisée. Et ça, cet effet, il peut être par exemple exacerbé précisément sur les plateaux de télé, puisque les personnes qui se font hypnotiser ont une sorte d'oppression sociale qui les entoure, et qui les force d'une certaine manière, d'une manière inconsciente, adopter le comportement d'une personne hypnotisée. Et pour terminer, on peut voir une des premières utilisations vraiment cliniques de l'hypnose, par le docteur Charcot, donc ici en haut à gauche, avec une femme qui était traitée pour l'hystérie. Donc l'hystérie, si ça vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Et puis on voit autour de lui tout un tas de docteurs qui étudient cette séance avec attention. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation de l'hypnose, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501